Comment refaire confiance en l'amour après un pervers narcissique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance en l'amour après avoir vécu une relation avec un ou une pervers narcissique. Il faut savoir qu'il y a reconstruction. Mais il y a vraiment longue reconstruction. Là, on ne va pas pouvoir brûler les étapes. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment une reconstruction beaucoup plus profonde à faire parce que non seulement se reconstruit de l'ego blessé, d'une rupture standard, on va parler, mais là en plus, il y a toute une restructuration interne à faire psychiquement sur sa valeur. Quelle valeur on a ? Quelle valeur on va reprendre ? On va arriver à se réassocier à ses envies, à ses goûts, à la personne qu'on est. C'est une reconstruction vraiment longue et en profondeur parce qu'on va devoir se refaire confiance à soi, se refaire confiance en ses choix, se connaître quels sont nos goûts, nos envies, nos manières de penser, nos limites. Parce que tout ça, ça a été retiré par le pervers narcissique. Il les a grattés, il les a même camouflés dans votre esprit. Et donc en fait, on va vraiment rétablir une relation de confiance avec soi-même avant de parler, de refaire confiance à un autre homme ou une autre femme. Cette relation de confiance, elle va prendre un peu de temps parce que c'est vraiment comme si vous rencontriez une personne. Vraiment, vous avez pu penser vous connaître mais on a déconstruit plein de croyances sur vous, plein de choses sur lesquelles vous appuyez, votre fonctionnement, ce que vous aimiez, ce que vous pensiez. Tout ça, ça a été déconstruit dans une emprise. Et donc on va vraiment lancer tout un processus de relation avec soi. Tiens, est-ce que tu aimes ça ? Est-ce que tu as envie de faire ça ? Qu'est-ce que tu trouves acceptable, pas acceptable ? On va entamer toute une nouvelle relation avec soi. Il faut voir ça comme une séduction avec soi-même. On est vraiment sur une reconstruction renaissance, se redécouvrir, apprendre à aimer se découvrir, apprendre à se porter toute l'attention qui nous a été retirée. À se reprendre de la force pour soi, de l'énergie pour soi, à apprendre à s'aimer, à aussi renouer avec ses autres domaines de vie. Les proches qui sont encore là et qui ont été là. On construit la relation encore plus avec eux. On consolide tous les repères encore existants. Vraiment. On consolide ces relations existantes. On commence aussi à faire des nouvelles rencontres, des personnes sans encore parler de sentiments. Et tout ça, c'est des nouveaux repères sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et vous savez que vous aurez fixé des domaines de vie solides qui vous appartiendront à vous et vous saurez de toute façon que ça, on n'y touchera plus. Dites-vous bien que vous devez réaliser que vous n'êtes plus celle ou celui d'hier. Vous avez appris. Donc, n'avancez pas dans votre reconstruction et dans la vie amoureuse comme quelqu'un que vous étiez avant. La personne qui a fait cette rencontre, la personne qui est rentrée sans emprise, ce n'est déjà plus vous. Vous avez changé. Cette expérience fait partie de votre vécu. Cette réflexion sur vous-même, là où vous en êtes, si vous regardez cette vidéo, vous êtes en train d'acquérir des nouvelles données. Vous êtes en train d'apprendre et vous avez déjà beaucoup appris. Vous n'êtes plus celle d'hier ou celui d'hier. Vous êtes là maintenant, aujourd'hui, avec des nouvelles données, des nouvelles expériences, une nouvelle perception de vous que vous avez reconstruite dans votre reconstruction. Donc, ne vous fiez plus à celle qui a fait ce choix dans le passé, celle qui, malheureusement, est tombée sur la mauvaise personne. Ne croyez pas que c'est parce que vous l'avez fait une fois que vous allez le réitérer. Si vous prenez le temps de faire une bonne reconstruction, si vous avez pris le temps de mettre à jour toutes vos blessures, le fait que vous n'ayez pas peut-être posé des limites au début. En tout cas, tout ce qui a causé cette relation et qui a emmené jusqu'à la rupture, vous avez le temps et vous l'avez pris de faire un point, un profond point dessus, de l'analyser, d'en retirer ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Donc, vous n'êtes absolument plus cette même personne. Ne faites pas d'un élément de votre passé, de votre vie, un événement qui s'est produit, donc cette emprise, ce pervers narcissique, cette relation. N'en faites pas un élément qui va déterminer qui vous êtes et ce que vous voulez dans votre présent et votre avenir. Je m'explique un petit peu mieux. Vous êtes là avec votre passé. Mais c'est tout. Votre passé reste à sa place de passé. Vous en prenez ce que vous voulez. Votre passé ne détermine pas qui vous êtes. vous l'utilisez, votre passé, pour aller là où vous voulez ou vous ne voulez plus vous le rejeter. Votre passé sert à ça. Il ne vous catégorise pas, il ne vous détermine pas, il n'est pas vous. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas représenté par votre passé. Votre parcours de vie vous a mené là. Un point, c'est tout. Il faut le remettre à sa place. Il faut vraiment arriver à se dire je ne laisse plus cet événement qui restera un événement de ma vie, une expérience de vie lourde soit dit en passant, certes, mais ce n'est pas ça qui va définir mon présent et mon futur. Il n'y a que moi et mes choix actuels qui vont le faire. Reprenez ce pouvoir que vous avez sur votre vie. Vous en avez avec tout ce qu'on a vu, vous avez bien vu que vous avez pu en acquérir bien plus qu'avant. Reprenez ce pouvoir. Ne laissez plus un événement de votre vie guider qui vous êtes et c'est vos choix futurs. Vous reprenez votre pouvoir. Ce sont vos choix d'aujourd'hui et non celui d'hier qui va déterminer vos rencontres, comment vous allez rentrer dans une relation. De toute façon, vous allez avoir une méfiance et justement, ça m'en fait venir au dernier point que je voulais vous partager. Attention à cette méfiance. Vous êtes méfiants ? Ok. Ok, ça se comprend. Voyez cette méfiance plutôt comme une prise de temps pour rentrer dans une relation. Une prise de temps saine. Tout à fait. Ne pas s'emballer dans une relation. Ne pas croire aux paroles. Vous avez atteint tellement d'expériences avec tout ça. Ne pas croire à des simples paroles. Voir si la personne peut prouver ce qu'elle dit dans des actes. On n'est pas là dans l'avant du rêve. Vous êtes revenus dans la réalité. Vous voulez une relation qui ne vend pas du rêve mais une vraie relation saine. Et donc, ne mettez pas tous les hommes ou toutes les femmes dans le même panier. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré un pervers narcissique que les personnes que vous avez rencontrées doivent en pâtir de ce passé. C'est pour ça que je vous disais qu'il doit rester à sa place. Pour vous expliquer un peu mieux ça, c'est vraiment si vous rencontriez quelqu'un qui avait été trompé, par exemple, vous ne voudriez pas qu'il soit méfiant envers vous tout le temps alors que vous, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas à être puni de la malveillance de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est pareil pour les personnes que vous allez rencontrer. Vous ne pouvez pas les punir à l'avance de quelque chose qu'elles n'ont pas fait, de la faute d'un autre ou d'une autre. Vous devez vraiment vous dire je rencontre cette personne. Je prends mon temps, certes, mais de toute façon j'ai plus confiance en moi. Maintenant, je sais que je ne suis plus la même personne, mais cette personne n'a pas à prendre pour les autres. Chaque personne, je la prends différemment et je fais prendre connaissance de ce qu'elle est, ce qu'elle est de cette personne, ses goûts, ses envies. Est-ce que c'est une personne qui est sincère ? Est-ce que ses actions sont bien en rapport avec ses paroles ? Tout ça, c'est ça qui va faire que vous pourrez avancer dans une relation amoureuse. Ne plus laisser le passé vous envahir et vous envenimer votre présent, votre futur. Vous avez appris et vous avez l'ouverture d'esprit de vous dire je rencontre la personne et de manière la plus bienveillante possible je prends la personne qui est en face de moi que je rencontre et je ne lui attribue pas les fautes de mon passé et les fautes d'un autre qui a eu dans mon passé. Voilà pour la reconstruction et surtout pour reprendre confiance en soi en amour après avoir eu malheureusement dans sa vie un pervers narcissique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse à liker ça me ferait toujours très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. A très très vite. Bye bye.